L'ostracisme, vous préconisez le procès politique, moi je n'ai rien à voir avec ni mon déplacement ni mon engagement, je ne l'ai jamais rencontré. Qu'il y ait des femmes et des hommes qui ont eu d'autres engagements, qui veulent rejoindre ce que nous représentons et ce que nous portons ici, je m'en félicite, parce qu'ils ne rejoignent pas un intérêt, ils rejoignent des valeurs, ils rejoignent un projet. Et donc je ne vais pas commencer à exclure, je veux rassembler. Je me féliciterai qu'il y ait des femmes et des hommes du centre de droite qui fassent la même chose. Et vous savez, dans ce beau département, Mme Versigny qui est là, qui représente et qui référente, ce ne sont pas les élus que vous évoquez qui ont leur rôle, qui sont là avec leur conviction, je m'en félicite, et elles portent aussi ce nouveau visage. Mais vous avez des femmes et des hommes qui sont engagés depuis longtemps, qui ont leur histoire politique, vous avez des nouveaux engagés, et il faut faire travailler ensemble les deux. La France, elle se redressera si on réconcilie toutes celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs. Vous n'avez pas peur d'être téléguidé d'une certaine façon par Jean-Noël Guérini qui, ici, a quand même s'abonné la planche durant les dernières élections de façon assez nette ou V.S. Voilà, est-ce que vous n'avez pas peur d'être manipulé d'une certaine façon au niveau local ? Écoutez, je n'ai pas peur d'être manipulé parce que, vous savez, notre force et ce qui met ce qui aujourd'hui place entre crédibilité, c'est notre force sur le terrain, et ce sont nos militants, celles et ceux que vous verrez ce soir au Pen Miracle, qui nous accompagnent. C'est ça la vérité de ce mouvement. Mais moi, je suis désolé, ma culture n'est pas celle de l'exclusion, n'est pas celle de l'ostratisme. Chacune et chacun à son parcours. Tant qu'il est dans le champ républicain, tant qu'il partage notre projet pour le pays, je me félicite. Merci.